bonjour les amis je suis caroline de souffle quantique et aujourd'hui je vais vous partager comment moi je fais pour accueillir mes émotions perturbatrices qu'elles soient de colère de tristesse de résignation à partir d'un exemple vécu pour moi ce matin à partir d'une information avant tout j'aimerais vous rappeler que dans tout ce que je propose est ce que je m'entraîne à appliquer du mieux que je peux avec toutes mes imperfections humaines de ne pas entrer dans la dualité et d'accueillir toutes les polarités ombre lumière positif négatif avec le minimum de jugement comme une humanité est capable pourquoi il ya tout simplement parce que j'ai tout à fait conscience et vous qui me suivez je pense que vous avez aussi cette même conscience de ce que l'on a appelé la loi d'attraction qui globalement dit en substance que les fréquences de même nature s'attire et donc quand je vibre une émotion de peur quand je vibre une émotion de colère quand je vibre une émotion de manque et bien j'attire vers moi ou vers l'ensemble de l'humanité puisque nous sommes tous interconnectés ces mêmes fréquences donc c'est vraiment très challenge en ce moment donc soit je suis au courant d'événements dans ma propre vie personnelle ou planétaire qui viennent vraiment plomber mon corps émotionnel soit au contraire je suis comme le petit singe je dis je ne veux pas voir je veux voir que le positif je n'entends rien je ne vois rien et surtout je veux pas savoir mais nous savons que ce champ mental de la dualité ce que j'ai dit dans une vidéo précédente comme le dit si bien qu'elle est gibran quand vous êtes en joie la tristesse dort dans notre on est dans cette période où on va dire les câbles s'ouvre où toute la noirceur remonte à la surface et notre job en tout cas celui que moi je crois que j'ai sur cette terre en ce moment et bien c'est d'accueillir toute cette ombre pour ensuite qu'elle puisse effectivement être alchimisé par ce point zéro qui accueille tout dans l'équanimité la première fois que j'ai entendu parler de ça entre guillemets ça a été dans un livre qui était le la vie des maîtres et dans la vie des maîtres les protagonistes principaux qui sont un journaliste et des maîtres tibétains se trouvent agressés par une horde de bandits qui arrivent très nombreux au galop vers eux et notre ami journaliste a très très peur et les moines lui disent keep cool et en fait les moines ont telle aura de rayonnement que les bandits s'entretuent entre eux se bagarre et finalement ils soignent les blessés et un des chefs de bandits devient leur plus fidèle compagnon nous savons tous que des prières peuvent diminuer la guerre mais comment on fait quand on est franchement énervé ou franchement dans la peur ça va représenter les quatre étapes de deuil et ces quatre étapes de deuil je vais vous les décrire à partir de mon expérience de ce matin ce matin sur mon téléphone m'arrive l'information un appel d'offres a été lancé pour créer des camps d'isolement des enfants testés positifs au co vide donc la première c'est non c'est pas possible c'est on va avoir les quatre étapes du teuil le déni la colère la résignation la dépression l'impuissance et enfin l'acceptation première étape c'est non c'est vraiment pas possible après c'est vraiment dégoûtant c'est immonde c'est on crée des camps de concentration pour les enfants et en plus avec l'assentiment de leurs parents qui ne vont pas réagir et puis ensuite c'est les bras qui me demandent mais qu'est ce que je peux faire et donc ce que je peux faire c'est prendre la responsabilité de mes émotions et me rappeler que l'événement qui qui vient réveiller titiller cette émotion il est là pour que je la transmute alors comment faire donc je l'ai déjà fait ce matin mais je sens qu'il en reste un peu je prends la responsabilité de mon ressenti je me rappelle que ce que j'ai entendu mentalement ne vient que réveiller une émotion en moi que j'ai à alchimiser donc cette information j'écoute profondément mon ressenti et bien elle vient de faire des nœuds dans le ventre donc j'écoute mes nœuds dans le ventre sans jugement je me détache de l'histoire de l'histoire personnelle de l'histoire planétaire j'entre juste dans la sensation et cette sensation elle s'est déplacée elle m'a amené dans une gorge très serré ce matin une impossibilité de respirer la peur de mourir un sentiment d'abandon très intense j'accueille 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 je reconnais mon humanité dans toute sa vérité dans toute son imperfection je m'accueille inconditionnellement dans toutes mes sensations donc je vous avoue que le processus je l'ai déjà bien démarré ce matin pas le vivre en direct parce qu'il peut être un peu long mais il permet ainsi que l'émotion se calme et quand l'émotion se calme je retrouve mon axe mon axe de joie de paix d'amour de confiance et là je peux tout à fait accueillir cette information tout en restant absolument dans ma certitude que si ma personnalité si moi en tant que personnalité caroline je m'ôte du chemin et que j'ai l'amour laisse l'amour divin l'amour de l'univers l'amour qui oeuvre à l'harmonie des mondes fasse son job pour le meilleur pour tous merci 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 si cette vidéo vous a fait du bien merci de le dire avec un pouce de la partager et également de vous abonner à ma newsletter avec les liens ci dessous de manière à recevoir toutes les informations qui me fait tant plaisir de vous partager parce que je sais que c'est vraiment ensemble que le monde meilleur le monde du paradis sur terre auquel nous aspirons va pouvoir se manifester pendant que l'autre monde s'effondre ils ont la force nous avons le nombre je vous embrasse d'accord donc vous Sous-titrage FR ?